Donc vous avez bien compris, la communauté des astrologues médiums n'est ni une secte, ni une religion. Et cette communauté, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, des pasteurs, il y a des apôtres, il y a des diacques, tous ceux-là qui sont membres. Il y a des sorciers, il y a des féticheurs, il y a des traditionnalistes, il y a des africanistes. Tout le monde, n'est-ce pas, peut être membre. Et ceux-là, ils sont déjà membres. Donc, évitez de, n'est-ce pas, vous disperser. L'astrologie, la communauté des astrologues est la meilleure, n'est-ce pas, de la spiritualité. Si vous voulez évoluer, vous voyez, tout ce que vous voyez, les grands hommes d'affaires, les diplomates, les présidents, les chefs d'État, les ministres, vous voyez, qui sont forts, qui ont le pouvoir, qui ont les finances, qui ont tout ce qu'ils veulent, qui sont tous membres de la communauté des astrologues médiums. Et ce qui est bien chez nous, chez nous, on n'autorise jamais les sacrifices humains. On ne dit jamais à quelqu'un, va prendre ton fils pour que tu deviennes ministre. Il faut nous envoyer ta femme, il faut la tuer pour que tu deviennes riche. Il faut tuer tel mouton pour devenir président. Chez nous, je vous l'ai dit et je le dis toujours dans nos vidéos, le sacrifice humain et même le sacrifice des sangs est interdit. Tous ces sacrifices sont interdits. Tout ce que nous faisons, nous faisons, nous le faisons grâce aux énergies, grâce aux cristaux qui sont recueillis sur les planètes Jupiter, sur les planètes Mars et sur les planètes Saturne par l'armée d'une grande puissance au monde ici, accompagnée d'astronautes, accompagnée aussi d'astrologues. Ce sont ces trois personnes-là qui vont sur les planètes Jupiter. De toute façon, les gens vont faire les explorations sur les planètes. C'est eux les travaux de nos clients. Ce que nous utilisons pour que tel devienne président ou tel devienne ministre, ce n'est pas des gens qu'on tue. Ce sont ces cristaux-là que nous utilisons. Nous ne utilisons jamais un poulet. On ne tue jamais un poulet chez nous. On ne tue jamais une souris. On ne tue jamais un être humain. Si vous voulez avoir les mains propres, si vous voulez avoir la moralité propre, si vous voulez avoir la conscience propre, mais en même temps si vous voulez évoluer, si vous voulez qu'on vous nomme ministre, si vous voulez que vous soyez élu président, élu député, élu main, adhérez à la communauté des astrologues médiums. Il n'y a pas de rassemblement chez nous. Tout est dans la discrétion. La seule chose qu'on va faire plus tard, quand on va construire le siège du cristal ici en Afrique, c'est la Côte d'Ivoire qui a été retenue pour la construction de ce siège. Et je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, le siège de la communauté ici sera deux fois plus grand que la basine de Yamsokro. Vous voyez le bâtiment de la basilique là. Le siège du cristal sera deux fois plus grand que cette basilique là. Et l'espace qui va abriter là où sera construit l'espace cristal, il faut minimum 100 hectares. Donc ce n'est pas un petit projet. Et sur ces 100 hectares, nous aurons des écoles de formation, des astrologues médiums et métaphysiciens, nous aurons des salles de conférences, nous aurons des hôtels pour ceux qui vont venir faire les pèler, parce que c'est là que se feront tous les pèlerinages. Alors, chez les médiums, la seule possibilité où les gens peuvent se regrouper, c'est pour faire les méditations. Les méditations, on peut les faire de manière individuelle. Moi, je peux me lever et faire ma méditation. C'est la méditation que les religions appellent les prières. On peut faire les méditations de manière individuelle et on peut faire les méditations de manière collective. C'est-à-dire, beaucoup de personnes, vous faites les méditations. Ou bien, on peut faire les méditations aussi sur votre lieu de travail. Si vous êtes cinq, six personnes, que vous êtes membre de la communauté, les midis, pendant vos heures de pause, vous pouvez faire une méditation, vous pouvez faire une méditation, vous seul dans votre bureau. La méditation, elle ne dure pas. Peut-être en une minute, deux ou trois minutes. Voilà. Parce que chez nous, les médiums, on met de l'accent sur le travail. C'est pour ça que si vous remarquez bien, je suis médium. Vous venez me voir pour avoir la chance, pour avoir l'argent. Vous voulez me voir pour avoir l'argent, pour avoir du travail. Mais moi, quand vous venez voir, vous voyez que moi, je travaille tout le temps. Parce que nous, notre politique, il faut travailler. Et quand tu travailles, tu additionnes ton travail à la spiritualité. Et puis, tu as le résultat. Donc, apprenez à travailler. Venez adhérer à la communauté des astrologues médiums. L'adhésion est à 25 000 francs. Les cotisations mensuelles sont à 10 000 francs CFA. Vous savez, dans le monde entier, en Afrique, beaucoup des chefs d'État sont membres de notre communauté. Beaucoup de ministres sont membres de notre communauté. Beaucoup de décideurs sont membres de notre communauté. Ça veut dire quoi ? Vous êtes jeunes. Vous cherchez du travail. Vous êtes jeunes. Vous avez une entreprise. Vous cherchez un contrat. Vous êtes chef d'entreprise. Vous cherchez un contrat. Vous êtes chef d'entreprise. Vous cherchez un financement. Vous voulez voyager. Vous voulez réaliser tel... Vous savez, dans la vie, quand on parle d'une famille, ça veut dire que dans la famille, la famille du flambeau, qu'on appelle la communauté des astrologues aussi. C'est la même chose. Nous sommes les membres d'une seule famille. Et dans cette famille, nous avons ce qu'on appelle une politique de solidarité. Nous avons une politique d'entraide. Ce n'est pas pour ça que vous allez venir dans la communauté. Vous venez dans la communauté pour que vous-même, votre vie soit protégée, pour que votre âme soit régulièrement purifiée, protégée, purifiée, désenvoûtée. C'est le rôle fondamental. Mais en plus, en plus, un groupe, les membres du groupe peuvent vous aider. Donc, si vous avez besoin d'un contrat, vous voulez que votre enfant ait du travail, que vous venez me voir. Si vous avez la chance que le secteur que vous visez est un secteur qui est commandé par un membre de la communauté, je peux l'appeler sans que vous soyez au courant. Je peux même appeler un membre de la communauté qui est à l'étranger pour recevoir votre enfant. aujourd'hui, en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays en Afrique, les membres de notre communauté, c'est eux qui sont au pouvoir. Je vous ai dit qu'on cultive la discrétion ici. Je ne vous dirai pas qui est qui, mais ici, vous-même, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, les gens qui sont au pouvoir ne dorment pas. Parce que ceux qui sont au pouvoir, ils savent que le pouvoir brûle. Le pouvoir brûle. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent des precautions. Et beaucoup d'entre eux, beaucoup de chefs d'État africains, beaucoup de ceux qui sont au gouvernement, les décideurs africains qui sont dans les différentes directions, même les grands hommes d'affaires, même les diplomates, ils sont membres de la communauté des astrologues médiums. Et dans cette communauté, nous utilisons la politique d'entraide pour aider les plus faibles. Mais vous n'allez pas venir dans la communauté, vous n'allez pas venir adhérer, rien que pour ça. La première mission qui fait qu'on allait venir adhérer, c'est pour militer, n'est-ce pas, au sein d'une communauté spirituelle. On ne milite pas physiquement, vous allez militer spirituellement. Le christian s'est là posé sur votre tête, c'est comme une caméra qui vous suit contre les sorcelleries, contre les maraboutages, contre la jalousie, l'hypocrisie, contre les accidents, contre les empoisonnements mystiques, contre tout ce qui peut, n'est-ce pas, détruire votre vie. Le christian est là pour ça. Et vous avez cette protection hermétique, vous avez cette protection totale, jusqu'à la fin de vos jours, de manière naturelle. Vous pouvez mourir, moi je peux mourir, mais c'est quand vous mourrez, par la faute des sorciers, qu'est-ce qui n'est pas bon. Il y a personne qui peut, n'est-ce pas, rester comme un caillou dans cette ville. Nous allons tous mourir, mais on souhaite mourir de manière naturelle et pas être précipité dans la mort par des sorciers. Donc le christian vous protège. Et le christian protège vos biens. Et vous les jeunes qui voulez évoluer, vous voulez devenir des grands hommes d'affaires, vous voulez devenir des présidents plus tard, vous voulez devenir des ministres plus tard, c'est maintenant qu'il faut adhérer à cette famille qu'on appelle la communauté de l'astrologue médium. C'est maintenant qu'il faut adhérer à la famille du flambeau, l'adhésion à 25 000. Quand vous avez des ambitions, n'allez pas adhérer au secte. Le secte mystique, vous demanderez un jour un enfant, vous demanderez un jour un sacrifice humain et vous allez le regretter. Ici, je vous l'ai dit, chez nous, on ne donne rien à sacrifice. Au contraire, on vous demande d'être toujours bien habillé. On a une politique de vie. Il ne faut pas aller toujours boire, tomber dans les maquis. Vous ne respectez pas votre femme, vous ne respectez pas votre mari. Ici, quand vous adhérez, on vous donne une conduite. Parce qu'il y a la spiritualité, mais il y a votre conduite même dans la vie active qui est vraiment décisive. Donc, venez faire votre adhésion, Mère Salomon. Mon numéro WhatsApp est le 00 225 09 90 58 13. Les deux vidéos d'aujourd'hui, c'est pour vous parler uniquement de la communauté des astrologues médiums. Je l'ai dit, vous l'avez compris, nous avons trois bases spirituelles en Inde, au Tibet et en Israël. Maintenant, chaque continent a son mage. Moi, je suis le mage Afrique. J'ai été nommé depuis 2013 et je suis en train de faire mon travail qu'il faut. Je suis en train d'installer toutes les bases pour que l'Afrique puisse revenir à ses coups. N'ayez pas peur des coutumes africaines. Nous sommes nés en Afrique. Nous sommes nés sur le sol. Notre sang est versé sur le sol africain. Nous avons reconnaissance en notre terre. Nous avons reconnaissance en nos parents. N'ayons pas peur. Ne pensez pas que les religions occidentales sont mieux que nos religions. C'est une grosse erreur. Vous voyez, ne pensez pas que les religions que les occidentales ont imposées à nos parents sont mieux. Non. Nous, ce que nous savons, c'est parce que ces religions ont pris de l'ampleur. Alors, beaucoup de gens pensent, dans leur fort intérieur, que ces religions sont mieux que les nôtres. Mais c'est faux. L'Afrique a les meilleures religions. L'Afrique a les meilleures pratiques. Revenez à l'astrologie. Venez adhérer à la communauté des astrologues médiums. Vous allez voir comment votre famille va exploser. Vous allez voir comment vos enfants auront du travail. Vous allez voir comment vos enfants vont faire des affaires à travers le monde. Ils vont voyager. En fait, la communauté des astrologues, nous allons nous former une famille. Et nous avons dans cette famille des ministres, des présidents, des chefs d'État, des directeurs, des footballeurs. Nous avons toutes les entités. Et dans nos secondes missions, il y a l'entraide qui peut, n'est-ce pas, rentrer en ligne des comptes. Mais ce n'est pas la mission principale. Quand vous venez adhérer, c'est pour que le Christal vous protège, c'est pour que le Christal vous permet d'évoluer. Bye bye, M. Salomon. Aujourd'hui et samedi 6 juin 2020, je vous aime. Partagez massivement cette vidéo. Partagez mes vidéos. Tout ce que vous savez comme une vidéo, partagez-les. Parce que nous formons une famille, la famille du flambeau, la communauté des astrologues médiums, c'est la meilleure communauté au monde où on ne sacrifie ni un cafard, ni une souris, ni un mouton, ni un poulet, ni un être humain. Quand vous sacrifiez quelqu'un, quand vous utilisez le sang, vous salissez vos mains, vous salissez votre esprit, vous salissez votre karma. Et ainsi, vous n'avancez pas parce que vous avez ça sur votre conscience. Et puis les péchés de ces personnes que vous tuez, les péchés de leur famille, vous prenez tout ça. Ayez les mains propres, ayez la conscience propre, ayez l'esprit propre. Venez nous voir, la communauté des astrologues. Ici, nous sommes propres et nous avançons. Nous avons tout ce qu'il faut et vous serez satisfaits. M. Salomon, je vous aime. C'est la dernière vidéo. Khao Khao. Invitez vos amis. Invitez tous ceux que vous connaissez. Partagez-le cette vidéo pour que ces personnes viennent adhérer pour être membre de la communauté des astrologues médiums. Bye au revoir.